Bonjour, petite capsule d'informations pour le jeudi 12 septembre 2019. Je vais vous parler aujourd'hui de NAC, pour N-A-Q, Nature Action Québec. C'est l'organisme qui s'occupe beaucoup de vitalisation des milieux naturels, notamment sur la moitié sud de l'île des Sœurs. Ils sont basés à Belleuil, ils ont des mandats un peu partout dans la région et ici, ils ont ce mandat de s'occuper des milieux naturels. Alors, j'en parle parce que vous allez les voir au travail. Ils ont dû attendre pour faire certains travaux, plusieurs choses qu'ils ne peuvent pas faire durant la période de nidification. Donc là, c'est la bonne saison. Vous allez les voir notamment à deux endroits. Vous allez les voir au bout du lac pour s'occuper d'ensemencements et de différents travaux dont je vais vous parler. Et vous allez les voir aussi de part et d'autre de l'île, du côté du Vistal et de l'autre côté, du côté de Symphonia. Parlons du lac. Donc, vous allez les voir au fond du lac pour l'instant. Ils ensemencent des canouilles qui vont permettre de lutter contre la fragmite qui est envahie partout et ils vont faire toutes sortes d'installations variées pour aider les oiseaux à se percher, etc. Pour ce qui est de l'autre projet dont je vous parlais, ce sont des jardins pollinisateurs. Donc, pour aider les insectes pollinisateurs, ça se fait à deux endroits parce que vous allez remarquer à ces endroits des hôtels pour insectes. Vous avez sûrement remarqué ça dans vos marches. Donc, entre le Vistal et le fleuve, vous avez un hôtel pour insectes. C'est pas cher, 150 $ la nuit, si vous voulez l'essayer. Il y a un autre aussi qui est de l'autre côté, entre le fleuve et les constructions du Symphonia Pop. Donc, vous allez voir aussi que tout autour de ces hôtels, c'est bien aménagé pour qu'il y ait une espèce de variété de fleurs. Alors, voilà. C'était la petite capsule pour aujourd'hui. À la prochaine. Bonjour.